Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Nos pensées se tournent à cette heure vers le Proche-Orient où les peuples israéliens et palestiniens souffrent encore une fois. Je souhaite depuis cette Assemblée exprimer une pensée emplie d'humanité pour les otages, les civils tués en Israël par les actes de terreur perpétrés par le Hamas, ainsi que pour les civils qui, à Gaza, sont tués sous les bombes de Tzahal. Nous condamnons tous ces crimes de guerre. Un seul message doit parvenir du concert des nations en cette heure si grave, une heure qui n'est en rien propice aux polémiques franco-françaises. Un seul message doit parvenir du concert des nations. Cessez le feu ! C'est un message qui nous vient du secrétaire général des Nations Unies, du pape ou de Lula qui préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cessez le feu ! Car le pire est à prévoir quand le ministre de la Défense israélien assiège Gaza privant 2 millions de civils d'eau, d'électricité et de nourriture. Violation du droit international face auquel la France ne peut rester silencieuse. Nous n'avons jamais eu autant besoin du courage de la paix que dans ces moments. Cela fait trop longtemps que la communauté internationale a laissé la situation s'envenimer. Deux communiqués du quai d'Orsay, un communiqué du président de la République. Pas un appel au cessez-le-feu, pas une fois le mot paix. Notre pays rompt avec la tradition diplomatique qui est la nôtre au Proche-Orient depuis 65 ans. Il nous faut œuvrer au rétablissement d'un processus de paix qui mène à deux États, sans quoi les horreurs passées s'amplifieront non seulement des atrocités présentes, mais aussi des désastres à venir. Aucune paix durable ne peut voir le jour sans respect du droit international et sans mettre fin à la colonisation. Alors allez-vous, Madame la Première Ministre, retrouver la voix indépendante qu'a toujours portée la France de Charles de Gaulle à Jacques Chirac. La voix de la France qui, quand elle parle, est écoutée. La voix de la France qui fait entendre la parole de la paix et ne s'aligne pas sur les positions vatanguaires d'un gouvernement d'extrême droite. La voix de la France qui réaffirme que toutes les vies comptent sans exception. La France, Madame la Première Ministre, va-t-elle retrouver la langue de la paix ? Merci. Merci.